Bonsoir à tous, donc on va continuer dans la sécurité, mais on va complètement changer de perspective par rapport à ce que Vladimir a présenté. Je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir une vision d'OpenID Connect, sauf qu'en fait ce qu'il faudrait, si vous vouliez vraiment nous mettre à la sécurité, c'est aussi avoir une présentation de SAML, de CAS, de HOT, d'OpenID. Donc tout ça, ça ne va pas être possible et c'est pourquoi vous avez besoin de Pack4J, la sécurité pour Java. Je passe là-dessus. Donc le programme, je vais vous parler un petit peu de moi. On va parler du contexte, c'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre les idées bien claires par rapport à ce qu'il va falloir comprendre, dans quel esprit il faut appréhender Pack4J. On va parler de l'écosystème Pack4J, parce que j'ai dit les Pack4J librairies, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a une autre philosophie derrière Pack4J. On va parler de Pack4J 1.7, Pack4J 1.8. Donc en fait, je n'avais pas du prévu de faire cette présentation. Charles a eu la gentillesse de m'inviter. Et on est en plein refactorie de Pack4J. Donc là, on passe à la version 1.8. Donc à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur présenter ? Est-ce qu'on fait du protocole ? Est-ce que je leur montre tous les protocoles et j'ai sa somme avec tous les détails d'implémentation ? Oui, c'est 60. Oui, c'est 60. Non, finalement, j'ai pris le parti de... On va orienter ça côté design. Je vais vous avoir pas mal de code. Vous avez une présentation orientée design. On va parler de sécurité, mais ça va être orientée design autour de la réflexion de cette nouvelle version Pack4J 1.8. Et puis finalement, je vous parle de l'église de sécurité. Ce qui compte, c'est pourquoi vous devriez choisir Pack4J. Parce que c'est ça la question. Si vous êtes là, ce n'est pas pour mes beaux yeux, vous avez envie de savoir ce que peut faire Pack4J et en quoi ça peut vous servir. Donc là, ce que je propose, ce sera un peu le point d'ordre de la présentation, c'est une petite battle versus Spring Security. Spring Security, je pense que tout le monde connaît à peu près. Qui connaît Spring Security ici ? Ok. Si j'avais posé la même question avec Pack4J, je pense qu'il n'y aurait pas autant de main qui serait levé. Donc Spring Security, c'est l'un des meilleurs écosystèmes au niveau sécurité qui existe côté Java. Donc c'est par rapport à Spring Security qu'on va bancher Pack4J. Et ça se veut écrasant, je vous préviens tout de suite. Pour Pack4J. Ah ouais, j'ai la télécommande. Alors qui je suis ? Vous avez vu le programme. Je travaille chez SFR. Oui, oui, on fait de la technique chez SFR. Donc je suis leader technique chez SFR, il y a des développeurs. Certains font couvrir des rumeurs, mais non, on développe bien chez SFR. Je suis aussi beaucoup impliqué au niveau open source, que ce soit sur CAS, c'est un serveur SSO, single sign-on, on l'a dit tout à l'heure. Je suis également commiteur sur Shiro, qui est une ébréerie de sécurité, qui est un peu un concurrent entre guillemets de Spring Security, mais ce n'est pas forcément la même philosophie. Et je suis créateur Pack4J. C'est bien pour ça que je suis là, pour vous parler de Pack4J. Et mon Twitter, quand j'ai le temps de tweeter, parce qu'avec tout ça, je n'ai pas toujours le temps. Alors contexte, c'est là-dessus qu'on va se fixer un peu les idées. Donc je vais faire un rappel de la sécurité problématique numéro 1. Donc là, ça c'est évident. J'ai un quand je dis ça, tout le monde va regarder avec Zio, sécurité, bien sûr. On est là, d'ailleurs vous êtes là, parce que vous savez que la sécurité c'est important. Dans les faits, même le meilleur développeur, même avec la meilleure volonté du monde, maîtriser tous les protocoles, maîtriser toutes les problématiques de sécurité, maîtriser les librairies suffisamment pour faire des choses propres, c'est très compliqué. C'est très difficile, voire c'est impossible. Voire même, ça ne devrait même pas être votre objectif. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être des spécialistes d'OpenID Connect ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être des spécialistes OpenID Connect ? Je ne crois pas. Parce que peut-être que lundi, finalement, c'est un serveur Samuel qu'on vous demandera. C'est bête, ce n'est pas la bonne présentation. Donc sécurité, problématique numéro 1. D'ailleurs, j'avais une petite news par rapport à ça. Je voyais que sur Ashley Madison, je ne sais pas si certains entendent pas être citoyens. D'amis de tribunaux qui vous ont raconté que ce citoyen existait. C'est un citoyen qui s'est fait pirater. Voilà, c'est un citoyen qui s'est fait pirater. Et ce qui se passait aux dernières news, c'est que deux personnes se seraient suicidées par rapport au fait que leur information allait être divulguée. En gros, l'absence de sécurité, ça peut être grave. J'aimerais que ça soit simple. J'aimerais finalement qu'on ait des problématiques simples à adresser, qu'on puisse se contenter d'un protocole, d'une librairie. Mais ça, ce n'est pas possible, en fait. Même si, je suis premier, j'adore dire que l'MOA nous font des délires en permanence, en fait. Là, clairement, quand l'MOA me demande de pouvoir m'authentifier en local, avec l'authentification courante de mon entreprise sur Facebook ou sur un Samuel distant, je ne peux pas dire non parce que c'est une vraie réalité. Maintenant, si vous allez sur n'importe quelle lumière de login, vous avez constaté que vous pouvez m'authentifier avec Facebook, Twitter, d'ailleurs, un compte local, partout, plein de protocoles, plein d'authentifications. Et c'est un besoin, un temps qu'on ne peut même plus discuter. C'est comme ça, la multi-authentification est partout. Ma constatation, et après, ça l'est démontré tout au long de cette présentation, les noyaux règles sont trop compliquées. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien faites. Elles sont vraiment compliquées. Avant de maîtriser, je ne vous fais pas le test parce qu'on n'a pas le temps, mais quelqu'un m'explique Supreme Security, il y a quelqu'un qui prétend bien le connaître, je suis sur constatement de la réalité. C'est vrai que c'est compliqué, les libres règles de sécurité. Le problème, c'est que quand c'est compliqué, quand il y a beaucoup de conseils et qu'on peut faire beaucoup de choses, à la fin, ce qu'on fait, c'est des failles de sécurité. Parce que des bricolages intelligents, c'est réservé à 2-3 spécialistes de la sécurité. Nous, mortels, de base, on n'a pas le choix, il faut faire des choses simples, sinon on se trompe. Les librairies sont disparates aussi. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Spring Security, même Spring Security qui est un super écosystème, si vous voulez faire du bot, si vous voulez faire du Facebook, il faudra faire du Spring Social. Si vous voulez faire du OpenID, il faudra faire Spring Security OpenID. Si vous voulez faire du Saint-Lol, c'est encore une autre librairie. Et vous voulez faire du OpenID Connect. Voilà, c'est juste, je ne le prends pas. Donc voilà. On va revenir au truc. Ne réinventons plus la roue aussi. Alors ça, c'est vraiment d'un côté développeur. C'est-à-dire que ce que je vois à chaque fois que je rentre dans un projet autour de la sécurité, c'est que tout est réinventé en permanence. C'est là dans le serveur CAS, on voit que l'authentification LDAP est assurée par Adaptive. Dans Spring Security, c'est une autre implémentation LDAP. Dans Chiro, c'est une autre implémentation LDAP. Tout le monde refait sa tambourine. Beaucoup d'efforts finalement perdus. Alors oui, on a mis tout notre implant dans le logo. Donc, écosystème PAC4J. Ça a commencé en 2012. J'aimerais que ça se connaît comme une idée brillante. Le matin, je me souviens, je me suis dit, tiens, il faut simplifier la sécurité. Pas du tout, malheureusement. J'étais en train de développer pour CAS la possibilité d'aider l'authentification vers Facebook. Vous savez, quand vous êtes sur votre page de login CAS, vous vous authentifiez localement. On s'authentifie sur Facebook. Au même moment, j'étais en train de travailler pour Chiro et faire l'implémentation CAS pour Chiro. Et je me dis, tiens, mais dans Chiro, finalement, c'est une problématique aussi qui est intéressante, à savoir aller s'authentifier vers Facebook. Il n'y a pas de support de HOD dans Chiro. Il n'y avait pas de support de HOD dans Chiro. C'est comme ça que c'est né, parce que finalement, je me suis aperçu que déléguer l'authentification depuis une librairie de sécurité ou depuis un serveur SSO, finalement, la tambouille de je vais vers Facebook, j'en reviens, je finis l'authentification, finalement, c'est un peu la même. C'est comme ça que PAC4J est né. Aujourd'hui, il y a une organisation PAC4J, parce qu'en effet, tout seul, j'y passe les nuits. Donc, il y a 5 développeurs. Donc, une organisation PAC4J sous GitHub, c'est plus simple pour accueillir les gens. 5 développeurs. Bélinistes pour poser vos questions. Sûreté, oui. Bon, ça, c'est une évidence. PAC4J, son objectif numéro 1, c'est d'être sûr. Et pas simplement sûr au sens qu'il n'y aura pas de faille de sécurité dans l'implémentation. C'est sûr aussi dans le sens où vous ne pourrez pas faire de bêtises avec PAC4J. Vous ne pourrez pas vous tromper avec PAC4J. C'est vraiment ça, l'idée. Ce qui est rejoint à ce qui est juste marqué derrière, simplicité. PAC4J se veut simple. Quand Spring Security se veut générique, avec plein de concepts que vous n'allez sûrement pas maîtriser complètement, PAC4J se veut très simple. Donc, sûr, parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Cohérence. Ah oui, ça, c'est évident. Ça, c'est vraiment la faiblesse aujourd'hui de tout ce qui existe. C'est que n'importe quelle librairie que vous allez prendre, finalement, elle va faire un ou deux protocoles. Vous allez faire OpenID Connect, et puis vous allez faire pour Spring. Voilà. Mais demain, parce que là, c'est plus si rare que ça. Avant, on avait un ou deux grands écosystèmes de développement. Maintenant, il y a tout un tas de frameworks, tout un tas de mouvances, RADPAC, Vertex, toute cette mouvance réactive. Vous pouvez vouloir travailler là-dessus, puis en même temps, faire une application Spring Security. Si vous switchez de tous ces frameworks, de tous ces protocoles, vous allez faire dix librairies différentes. Donc, la probabilité que vous les maîtrisiez est extrêmement faible. Donc, je l'ai dit, version actuelle, c'est la 1.7. La prochaine, c'est la 1.8. Donc, les composants. Alors là, c'est le slide, mais il ne faut pas dormir, même s'il est déjà un peu tard. Il y a vraiment plusieurs choses dans PAC4J. J'ai toujours dit PAC4J, 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 mais en fait, tout n'est pas la même chose. Donc, dans PAC4J, il y a un moteur, il y a un cœur. En fait, de mon expérience et d'un certain développement au fil du temps, on s'aperçoit que des différents protocoles, des différents frameworks, on va réussir à avoir des mécanismes génériques d'authentification. Alors là, vous vous dites que ça va sûrement être hyper compliqué. Non, ça va être hyper simple. Mais il existe donc des mécanismes génériques, le principe d'aller s'authentifier sur Facebook, de revenir et de finir l'authentification. Là, c'est un mécanisme générique. Il marche pour Facebook, il marche pour d'autres, je vais en parler après. Et on voudrait qu'il marche dans Play, on voudrait qu'il marche avec Chiro, on voudrait qu'il marche dans plein d'autres librairies. Donc, l'idée de PAC4J, c'est d'avoir un cœur qui adresse ça. Donc, il y a un projet qui s'appelle PAC4J, projet Maven, avec plein de sous-modules. Le projet principal, après il y a un schéma, pour ceux qui ne suivent pas, il y a un schéma après. Il y a un module principal qui est PAC4J Core. Donc là, c'est la quintessence, c'est mon jus de cerveau et tous ceux qui ont participé à PAC4J, pour faire le truc générique qui gère tous les protocoles, indépendamment des frameworks, donc indépendamment du métier d'en Play dans Spring Security. Donc, authentification, récupération du profil, autorisation, multiprotocole. Parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse, même si c'est très intéressant d'avoir le détail de ce que fait OpenID Connect, mais franchement, si c'est du GWT, s'il y a un endpoint qui s'appelle 2h info, ou si ça s'appelle service validé dans CAS, on s'en fout. Franchement, moi personnellement, en tant que développeur, quand je veux faire la sécurité, je m'en fous. Donc, c'est ça que ça va gérer, c'est récupérer le profil, et pas rentrer dans les détails d'implémentation des protocoles. Et puis, une fois qu'on a ce cœur, donc ce pack4j-core, on va avoir une implémentation pour hot, pack4j-hot. Vous voyez, pack4j-étoile, ça c'est toutes les implémentations, indépendamment des frameworks. Donc, on a pack4j-core, c'est le générique, indépendamment des protocoles, indépendamment des frameworks. Et après, on a pack4j-hot, pack4j-open-id, et à chaque fois, c'est ce moteur générique qui est décliné suivant les différents protocoles. Et ça, on va dire que c'est une couche verticale comme ça. Et puis après, toute cette puissance, tous ces protocoles, toute cette généricité d'authentification, ce qu'on veut, c'est l'avoir dans tous les frameworks en fait. Parce que quand on est en play, et qu'on développe quelque chose en play, quand on passe sur Spring Security, quand on passe sur une autre appli avec un framework qui s'appelle Joubi, je suis sûr que personne ne connaît Joubi, mais un framework qui s'appelle Joubi, on a envie finalement de retrouver les mêmes façons de faire, les mêmes concepts. Donc à ce moment-là, les implémentations s'appellent l'étoile Pack4j. Donc il y a une J2E Pack4j, Rat Pack Pack4j, Vertex Pack4j. Il y en a un paquet, je ne vous égrane pas tous, qui sont basés sur le Pack4j Core. Et puisque je fais les choses bien, et puis qu'on est sérieux, c'est que pour comprendre tous ces protocoles, pour les tester là, c'est plus pour moi, mais c'est aussi pour les utilisateurs de Pack4j, à chaque fois qu'il y a une librairie, genre vous voulez faire du J2E simple, vous avez décidé ce que j'ai sécurité, c'est vraiment trop compliqué pour moi, vous voulez faire du J2E simple, avec des filtres tout simples pour faire votre sécurité, vous choisissez la librairie J2E Pack4j. Pour démarrer, vous prenez la démo J2E Pack4j Demo. Et vous comprenez les mécanismes de base. Donc là, on arrive au petit schéma. Là, j'ai été payé sur le nombre de flèches. Alors, non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bas, c'est Pack4j. Et au-dessus, ce sont les librairies d'implémentation. Mais après, il y a du code, ce n'est pas une présentation pour les newbies. Après, on a du code. Donc il y a le Pack4j Core. Tout le monde dépend du Pack4j Core. Il va y avoir ce qui est générique en termes d'authentification. Après, toutes les implémentations, bien sûr, sont une déclinaison du Pack4j Core. C'est une forme d'authentification. Et toutes les librairies, bien sûr, dépendent du Pack4j Core. Ce qui fait que si vous voulez faire une démo... Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Je ne veux pas parler d'Undertow, tiens. Alors, si on veut se faire une démo avec Undertow et puis du Facebook, et bien, naturellement, on va aller voir la démo qui s'appelle Undertow Pack4j Demo. Et on prendra la librairie qui s'appelle Undertow Pack4j. qui, elle, tire Pack4j Core, moteur générique. Et si vous voulez faire du Facebook, il vous faudra aussi ajouter la dépendance Pack4j Hot. Est-ce que ça, c'est bien clair ? Vous n'entend pas de boue ? C'est génial ! Attends, ça arrive. On fait comme on l'a dit, tu verras. Alors, là, je vais parler de la version 1.7. Après, je vais parler de la version 1.8. Je n'aurai sûrement pas, j'aurai sûrement pas fait cette présentation dans un mois. Bon, tant pis, vous allez faire tout le cheminement, on va faire tout le design. Ah ouais, tous les mêmes protocoles. Alors, ça, c'est vraiment pas sympa pour Vladimir parce qu'il vous met en avant OpenID Connect et je vous dis non. En fait, c'est tous les mêmes. Ah non, c'est pas tous les mêmes. Mais, je peux tous les faire rentrer dans la même boîte à chaussures. Alors, comment ça se passe ? L'utilisateur accède à une application. Là, je vais parler d'applications web. On est vraiment orienté sur du web. C'est-à-dire que tous les flows qu'on a vus tout à l'heure, même moi, je ne maîtrise pas complètement. Là, encore une fois, on fait le choix de dire on va adresser 90% des cinématiques, 90% des use cases. Pour les 10% qui restent, ça ne sera pas vraiment dans le scope. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir dériver des classes, peut-être implémenter des choses. Mais pour 90% du temps, par contre, et j'espère que 95%, on va dire, ça va être simple, ça va être hyper simple. Et ça va couvrir vos besoins. Donc, le use case de base, finalement, vous avez besoin dans tous vos appuis, vous n'avez pas en général besoin de me poser des questions que j'ai entendues tout à l'heure, même si elles sont pertinentes. L'utilisateur appelle une application web. L'application web est protégée. Donc, je demande une url. Toto, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'application ? La mémorie. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis envoyé vers le fournisseur d'identité. N'importe lequel. Ça peut être un serveur OpenID Connect. Ça sera notre préférence ce soir. Mais ça peut être du SAML. Ça peut être CAS. Moi, ça, ça n'a pas. Ça peut être HOT. Ça peut être même OpenID. Ceux qui en fera encore. Ou on peut même aller jusqu'à dire que HTTP, quelque part, le mécanisme de formulaire HTTP, fondamentalement, c'est qu'un sous-cat de ça, sauf que le fournisseur d'identité, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de votre appui. On est parti sur votre page de login. Finalement, c'est bien. J'accède à une page protégée. Je vais sur ma page de login. Tout rentre. Probablement, tout rentre. Le fait, c'est que ça marche. Vous pouvez le faire et vous pouvez le voir dans les démos. Donc, une fois qu'on s'est authentifié sur le fournisseur d'identité, tant qu'on a eu notre page de login, donc ça peut être plus compliqué. Si on fait du HOT, il peut y avoir un écran qui nous dit « voulez-vous autoriser tel ou tel fil à être divulgué ? » et ainsi de suite. En effet, ça dépend un peu du protocole, mais fondamentalement, c'est toujours le même principe. On revient sur l'application. Step numéro 2. Et step numéro 3, ce qui se passe, c'est que l'application, elle va demander au fournisseur d'identité qui est l'utilisateur. Avec ces trois étapes, pour tous les protocoles qui sont ici, j'arrive à m'authentifier et à être dans l'application reconnue. Je sais qui je suis. Parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse. Je ne m'intéresse pas de savoir si je fais vraiment tel ou tel protocole. Ce qui m'intéresse, c'est d'être authentifié après, authentifié de manière sécurisée, sans même être trompé. Tout ça rentre dans cette cinématique-là. Vous avez dit qu'il y a du code. Alors, vous allez voir, il y a le petit logo PAC4J. Ça, c'est pour bien différencier quand c'est du code qui est dans PAC4J que quand c'est du code à l'extérieur. C'est ma femme qui m'a dit qu'on ne comprend rien avec les histoires. Mais le petit logo. Donc là, le petit logo, c'est qu'on est dans PAC4J. Donc, ce que vous avez vu, c'est les mécanismes d'authentification en trois étapes. On parle de web. On parle d'interface graphique. Vous l'avez bien compris. C'est le, je m'authentifie sur Facebook ou je m'authentifie sur Twitter. Je ne vais le faire qu'une fois. Je vais rester dans mon appli. Je ne vais pas me re-authentifier à chaque fois. On est vraiment sur ce lieu de ce qu'il y a là. Alors, j'avais parlé de simplicité. C'est là où la démonstration de simplicité arrive. Donc, pour faire ça, en fait, dans PAC4J, il y a un concept à connaître. Je vais garder mes mots ouverts à chaque concept. Donc, il y a un concept à connaître. C'est le client. Ne me demandez pas exactement pourquoi ça s'appelle client et pas authentication, un mécanisme. Ça s'appelle client parce que réellement, avec Facebook, c'est la première implémentation que j'ai faite, il y a vraiment le concept de... Il y a un Facebook client qui va causer avec un serveur Facebook qui est un provider d'identité. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de client. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette interface client ? C'est vraiment le code. Un peu épuré, mais c'est vraiment le code. J'ai enlevé les commentaires. Il y a des commentaires dans PAC4J. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Là, finalement, on est dans l'évidence. Il y a quoi ? Le client, il dépend de crédit en chose. Ben ouais, on va récupérer des crédits en chose. Ça ne sera pas des crédits en chose d'utilisateurs. Parce que les crédits en chose d'utilisateurs, ils ne se baladent que le mot du fournisseur d'identité, en raison de sécurité. Ça se baladent au niveau du fournisseur d'identité. Donc, ça sera les crédits en chose du protocole. Donc, Vladimir a parlé d'ID token. Alors, on open ID connect. Mais en CA, ça s'appelle un service ticket. Et puis, en SAML, vous avez une assertion de réponse en SAML. Et ainsi de suite. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, je me dis, il y aura un crédit en chose. Et au final, ce qu'on veut, c'est un profil utilisateur. On veut quelqu'un d'authentifié. D'où la dépendance à user profile. Donc, voilà. On va avoir un client. C'est un mécanisme d'authentification. C'est lié à des crédits en chose. C'est lié à des crédits en chose. C'est lié à des user profile. Et vous avez vu le schéma. Est-ce que j'arrive à faire marcher ? Ouais. Vous avez vu les trois étapes. Un garçon simple. Quatre méthodes. Bon, get name, on oublie. Sinon, c'est trois méthodes. Redirect. C'est le step 1. On parle d'un fournisseur d'identité. Get Crédit en chose. C'est le step 2. Get user profile. C'est le step 3. Il y a des subtilités. Mais ça mape exactement la cinématique qu'on vient avoir avant. Sauf que vous, intellectuellement, vous n'avez pas envie de savoir ça molle. Là, vous savez, il y a trois méthodes. Il y a trois trucs à comprendre. Si demain, vous voulez faire votre implémentation, ça sera hyper simple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'implémentation Spark Java. Moi, j'aime beaucoup Spark Java. Il y a un Spark Pack 4J. Ça m'a pris une demi-journée pour comprendre comment ça marche dans Spark Java. Et puis finalement, coder ces trois trucs-là. Chaque fois, ce sera le client. Il y a un autre élément qui est Clients. Il faut que je roule mes doigts. Là, ça fait quatre concepts. Clients, Crédit en chose, user profile, clients. Clients. Finalement, à chaque fois qu'on perd vers un fournisseur d'identité, on va revenir dans l'application. Donc, sur une URL qu'on va dire de callback. Si je me connecte avec cinq providers différents, je n'ai pas envie d'avoir cinq URL de callback. Donc, l'idée, c'est Clients. C'est un objet pour grouper tous les clients. Vous voyez, c'est trivialissime. Clients avec un S pour tous les clients. Voilà. En fait, je crois que les librairies sont révélateurs du niveau d'intelligence peut-être de leurs créateurs. Vous avez de la chance. Ça nous fait une librairie simple. Alors... Donc, après... Alors, oui. Donc là, j'ai parlé de protocoles, j'ai parlé des frameworks, mais pour pouvoir rentrer tout ça, je ne l'ai pas mis en avant sur le slide précédent, on voit qu'il y a WebContext qui apparaît en plus. Il y a Crédit en chose et il y a WebContext. WebContext, c'est quoi ? C'est une abstraction du contexte Web qui va être mis à dispo dans un framework. C'est-à-dire que, en J2.2, vous allez avoir votre HTTP serveur de request. Mais bon, en play, ce n'est pas comme ça. Et puis, en vertex, encore moins. Et bien, vous allez voir le WebContext qui permet d'abstraire les spécificités des frameworks. En fait, quand vous voulez faire une implémentation pour un nouveau framework, ce qu'il faut faire, c'est le truc mûche WebContext. Déjà, vous avez fait 80% du boulot. Après, il y a les Crédit en chose, j'en ai parlé. Bon, là, je vous ai mis une copie d'écran Eclipse. Vous voyez la qualité. WebContext, donc... WebContext, ça sera la requête, la session et la réponse. J'en reparle un petit peu après. Profil d'utilisateur. Parce que vous voulez un profil d'utilisateur, c'est ça que vous voulez à la fin. Ce que vous voulez savoir, c'est qui est authentifié. Donc, profil d'utilisateur, c'est tout simple. Un identifiant des attributs et rôles et permissions. Ça, sans venir de concept d'autorisation, je n'en ai pas parlé pendant le temps, mais voilà, on a ça. On a un ensemble de profils. C'est-à-dire qu'il y a un Facebook Profil. Parce que finalement, on ne récupère pas forcément les mêmes données de Facebook que de Twitter. Mais ça, vous ne voulez pas le savoir encore une fois. Donc là, vous prenez le Facebook Profil et puis, dessus, vous allez appeler les méthodes qui vont bien. Et comme vous voulez encore moins savoir qu'il y a un Facebook Profil et qu'il y a un Twitter Profile, et bien, à ce moment-là, il y a un Common Profile. Et là, le Common Profile, c'est la magie. Ça, c'est un truc qui a été beaucoup demandé quand vous êtes en version 1.4. Ça, c'est la magie. C'est-à-dire que vous récupérez aussi bien une authentification depuis Facebook, une authentification depuis Twitter. Ils ont tous des paramètres différents, tous des infos différentes. Ce que vous voulez, c'est l'email. Pour lui envoyer un email. Bon, vous faites GetEmail. Et en fait, le fait que tous les reads de Common Profile, tous ont une implémentation adaptée de GetEmail. Pour avoir, pour récupérer selon les profils, le bon email. Voilà. Après, on a Attribute Definition, Attribute Converter. Je ne veux pas en dire grand-chose parce que je ne veux pas que vous soyez assommés sur les concepts. On a dit qu'on ne ferait pas sur d'autres concepts. Ça, ça permet de définir ce qu'on attend par rapport à un profil. Et le dernier Authorization Generator, j'espère que vous le savez en anglais. Ça se devine assez facilement. Donc, c'est pour générer les autorisations, les rôles et les permissions qui seront associés à un profil. Donc là, on a parlé de la moulinette PAC4J, du cœur PAC4J et des implaines pour les protocoles. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les documentations. Donc, je ne vous ai pas menti. Ça marche dans plein de trucs. Ça marche pareil dans plein de trucs. Si vous croyez toutes les démos, vous allez avoir exactement les mêmes use case, les mêmes signes. Je m'authentifie sur Facebook, sur Twitter, sur un formulaire local. Et à chaque fois, c'est toujours PAC4J. On a besoin du PAC4J Core, plus de l'implémentation. Et ainsi de suite. J2e, Play, Rat Pack, Vertex, Spark Java, Undertow et Juby. N'oubliez pas Juby. Tout cela, ce sont des frameworks qui n'ont pas de concepts de sécurité. Ce n'est pas tout à fait vrai pour Vertex 3, mais bon. Ce sont des frameworks qui n'ont pas de concepts de sécurité. C'est un truc qui vient tout nu à poil. Donc là, à ce moment-là, on utilise tout ce qu'il y a dans PAC4J. Mais ce que je voulais vous démontrer, par exemple, en vous montrant la liste suivante, c'est que PAC4J, comme ultra adaptatif, c'est-à-dire que dans CAS, c'est un serveur d'authentification. Donc là, on a complètement changé de problématique. Et pourtant, on rentre PAC4J dedans. Et Spring Security et Chiron sont des librairies de sécurité. Et pourtant, on rentre PAC4J dedans. Mais PAC4J va faire moins de choses. C'est-à-dire que Spring Security, qui gère tout seul ses autorisations, n'ira jamais utiliser le mécanisme d'autorisation, qui sera disponible 1 à 8, 6 heures, de PAC4J. Voilà, c'est vraiment... La simplicité permet de s'adapter un peu à tous les niveaux des frameworks. Donc après, je vous l'ai dit, WebContext. Donc étoile WebContext, il va y avoir tout un tas de WebContext par implémentation. Il y a un PlayWellContext, il y a un J2EContext, ainsi de suite. Donc après, on a parlé... Je vous ai parlé des protocoles en général. On était quand même dans des choses un peu génériques. Après, quelle est la façon de faire la sécurité ? Donc là, j'ai fait un choix. Encore une fois, le choix de la simplicité. Comment assurer la sécurité d'une application ? Qu'est-ce qu'on veut... Enfin, c'est quoi la sécurité d'une application ? Donc on peut faire comme Spring Security, WhatMealConcept, des filtres, des tokens, des providers, des managers, et puis j'en passe. Ou on peut faire un truc simple. Parce que un truc simple, ça risque moins d'aller sur une feuille de sécurité. Donc au niveau implémentation, il y a deux filtres. Ça, c'est en J2E. Ça va s'appeler un filtre et une route en SparkJava. Ça va devenir une annotation et un contrôleur en PlayJava. Ça veut dire une fonction et un contrôleur en PlayJava. Mais ça va toujours être le même concept. Un élément protège une ressource. C'est lui qui va déclencher, si on n'est pas authentifié, l'authentification. C'est lui qui balance vers Facebook, vers un serveur CAS, et ainsi de suite. Et puis, comme on revient sur une URL de callback pour finir l'authentification, je ne vous montre pas le petit schéma en trois étapes, il nous faut un callback. Donc ça va être un fil de callback. Donc il y a deux éléments au niveau des implémentations à retenir. Alors là, je vous ai mis un exemple. Là, il n'y a plus le pack4j. Là, on est dans une démo. Donc, qu'est-ce que vous auriez à faire si vous vouliez le faire en J2E ? J'ai pris J2E parce que je me suis dit, si je prends des frais marques ésotériques, ça sera à la fin. Ça ne va peut-être pas être forcément trivial. Donc si je veux avoir une application où je veux authentifier avec Facebook, le truc, c'est mon URL slash Facebook quelque chose sera protégé par une authentification Facebook. C'est ça que ça va faire cette application. Bon, il faut deux filtres. Un qui dit l'URL slash Facebook est protégé. Donc c'est le Facebook filter qui est Requires Authentication Filter qui s'applique sur l'URL Facebook. qui dit le client name, c'est un Facebook client. Donc si je ne suis pas authentifié, tu m'authentifies Facebook. Et puis, il y a le callback filter qui dit, moi, je reçois les retours de réponses, quel que soit le protocole, ce n'est pas grave, je vais gérer ça, sur l'URL callback. Et puis, comme on est en J2E et qu'on n'est vraiment pas très bien équipé, il va falloir passer un paramètre qui est Client Factory qui dit, voilà comment tu vas construire la liste des clients. Et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est que non seulement c'est simple, mais en plus c'est uniforme. C'est-à-dire que, si on regarde, on a le Facebook client, c'est quoi ? C'est une ligne, il y a un constructeur. Et qu'est-ce qui est important dans un Facebook client ? C'est son identifiant et son secret. Faites-moi confiance, c'est ça. Pareil, Twitter, identifiant, secret. Sauf que vous avez changé de protocole. Facebook, c'était du hot 2. Twitter, c'est du hot 1. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous, ce que vous savez, c'est que quand vous avez créé votre application dans la console Twitter ou dans la console Facebook, il vous a donné un identifiant et un secret. Et c'est ça que vous rentrez. Alors, j'ai vu des librairies de sécurité où ils demandent de définir les endpoints Facebook. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'URL pour autoriser. C'est vrai que de temps en temps, ça change. Tous les 5 ou 10 ans, il faut le remettre à jour. Là, non. Voilà. Vous prendrez les dernières versions de Pack4j et vous aurez les endpoints mis à jour. Et en un client CAS, là, ça n'a plus aucun rapport. On est sur le protocole CAS et pourtant, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un client CAS. CAS Client. Et qu'est-ce que vous mettez comme information ? Un truc trop balède. Ça, vous devez savoir. L'URL de votre serveur CAS. La page de login de votre serveur CAS. Et puis après, vous les mettez ensemble. D'ailleurs, j'en ai caché plein. Vous voyez, tiens. Il y a un OIDC Client. OpenID Connect. SAMOL, Facebook, Twitter, Formulaire, Basico, CAS Client. Strava Client. Alors, Strava Client, c'est un bon exemple. J'ai un collègue qui est fan de vélo. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Strava. Et donc, au début, il me dit, toujours, les gens sont un peu dubitatifs. Il me dit, ouais, là, j'ai implémenté l'authentification avec Strava et Spring Security. Il dit ça, c'est génial. Il dit, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux retenter en PAC4J ? Il dit, là, il va se tenter en PAC4J. Bon, il est toujours un peu bougon. Je ne vais pas donner son nom, mais il se reconnaitrait. Il est toujours un peu bougon. Il me dit, ouais, même, c'est pas aussi simple. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Bon. Je dis, ouais, c'est vrai. Tu as peut-être raison. C'est plus compliqué. Mais là, avant, tu l'as fait pour Spring Security. Là, tu l'as fait pour 10 frameworks. Et demain, celui qui fera une nouvelle implémentation, je suis sûr que Laurent est intéressé pour faire Spray AI ou PAC4J. À ce moment-là, ça sera valable pour 11. quand on peut avoir une implémentation qui marche pour tous les frameworks. Donc, voilà. C'était pour vous montrer la simplicité de mise en place. En effet, c'est limité. En effet, si vous avez décidé de faire une expression régulière, un hand pattern matcher de Spring Security que vous, vous aurez du mal à re-comprendre trois semaines plus tard, et que le développeur qui va tout sûr reprendra votre travail ne comprendra pas, et qu'il transformera donc en fait une sécurité finale. Là, il ne faut pas prendre ça. Non, ça, c'est vrai. Il ne faut pas prendre ça. Alors, next. Ah oui, ça, je voulais vous dire, parce que c'est vrai que depuis le début, je dis que c'est simple. Pourtant, j'annonce des trucs un peu génériques, protocoles, tout ça. Ça, c'est le code. Un peu épuré. Parce que, ouais, je mets quand même des commentaires. C'est un peu épuré, mais vraiment, c'est ça le code de PAC4J pour J2E. Dans le filtre interne, celui qui protège. Celui qui protège. Il y en a deux. Il y en a un qui protège, et un qui est callback. C'est celui qui reçoit le retour des providers pour finir l'authentification. D'accord ? Celui qui protège, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il récupère le profil. Donc là, il y a une espèce d'abstraction à la phrase à base de méthode statique. Ça change. Ça change, je me rassure. Ça change. Donc, users utilisent GetProfile. De la request. En fait, il va chercher le profil dans la session. C'est simple. Quand on s'authentifie, on veut que ça soit pour toute la session. C'est pas une authentification ponctuelle. On s'authentifie qu'une fois sur Facebook. Après, on est tout le temps authentifié quand on navigue dans son application. Donc, il va chercher l'authentification, donc le profil dans la session. Et après, il y a un if. Après, il y a un if. If le profil n'est pas nul. La personne, l'utilisateur a bien été authentifié, qu'est-ce que je fais ? Change, do, filter. Je continue. Ok, je laisse passer. Sinon, très compliqué aussi. Je mémorise la requête courante. Quelle est l'URL que j'ai demandé ? On accède à une page protégée. Quelle est l'URL que j'ai demandé ? C'est ce qu'on voit là. On la met en session. On voit qu'on a augmenté la session. On crée un contexte web. Je ne vais pas mentir. Il y a un J2 de contexte. On récupère le client. On a défini. Tout à l'heure, vous avez vu, il y avait un client même qui était Facebook client. On récupère le client Facebook. Et on fait redirect. Et boum ! Ça, ça déclenche le temps vers Facebook. C'est aussi simple que ça. Et je n'avais pas le temps. Au début, j'avais 42 slides. Ça durait 4 heures. Vous verriez, c'est exactement le même code dans toutes les implémentations au détail près des frameworks. OK. Donc là, on a fait PAC4J17. Ça, ce qui existe à date. Bon, dans deux semaines, ça sera fini. Il y aura PAC4J18 qui commencera à être décoré partout. On est en train de finir le design. Mais là, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va s'amuser et réfléchir ensemble. Savoir comment on aurait fait le design de PAC4J18. Ça m'a fait quand même pas mal de mal à la tête. Mais on va voir quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on peut définir par rapport à ça. Là encore, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas d'idée géniale le matin au réveil. C'est simplement la mailing list. On voit ce que demandent les gens. Les gens me disent, « Ouais, ton truc, il est bien là, mais je n'ai pas que des utilisateurs qui veulent s'authentifier sur Facebook. » Moi, j'ai des web services. Bon, alors, si tu veux faire des web services, en effet, là, on ne sait pas faire. On n'est pas fait pour faire ça. On voit bien que ces web services, ça ne rentre pas dans cette ciné. Il n'y a pas forcément... Il n'y aura pas de session pour le web service. Donc ça, c'est l'objectif de l'1.1.8. Faire les web services, on va dire que ça reste parce qu'on... Bon, on va utiliser un peu tous les mots, dans tous les sens. Donc ça va revenir à quoi, finalement ? Ce qu'on va faire, c'est du HTTP. On va avoir un header spécifique. On va avoir un paramètre spécifique. On va avoir une IP spécifique. Et ça, ça va constituer autant. C'est ça que j'entends par web services. Après, il y a des gens aussi, on leur offre un truc, mais ils leur font autre chose. Donc quand ça fait Facebook, ça fait Twitter, là, les gens disent « Ouais, mais ça ne fait pas LDAP. » Non, c'est vrai, ça ne fait pas LDAP. Donc, ça paraissait important pour rassurer certaines personnes sur l'intérêt de la librairie de rajouter une authentification LDAP. Tanger, tu pourras l'utiliser à SFR comme ça. Ouais, ouais, je le pourrais. Il est déjà utilisé chez SFR. Il est déjà utilisé chez SFR. Il est une vieille, vieille, vieille personne. Bon, mais là, avec le LDAP, ta raison, ça va. Ça va donner. Alors, LDAP. Ouais, alors là, je ne pouvais pas échapper. Il va faire les bases de données relationnelles. Moi, je n'y connais rien. Il fallait bien que je fasse un petit truc. Gw, là, c'est le high. Là, on passe sur le high. Tu fais quoi comme le moteur ? Ouais, je fais... Jinjaboduchi. Bon, ouais, voilà. Et Mongo. Alors là, on est dans l'extrême. Donc, l'idée, c'était de fournir d'autres mécanismes d'authentification. Parce qu'en effet, je pense que, déjà, les LDAP, je ne sais pas que c'est mort, mais je ne pense pas qu'on ne fera que ça. Donc, l'idée, c'était de compléter le mécanisme d'authentification et de faire un dernier truc. J'avais presque le passé. Autorisation. En effet, les gens me disent « Ah, c'est super. » Surtout sur Play. Il y a un mec qui me dit « Ouais, c'est bien, mais j'utilise quoi comme librairie pour faire les autorisations ? » Donc, évidemment, quand il faut utiliser deux librairies pour faire authentification plus autorisation, vous savez où ça nous mène, ça. Ça, ça, c'est plaisir. Voilà. C'est exactement ça. Donc là, il faut absolument faire les autorisations. Donc, l'idée, c'est de rester sûr, simple. T'as une idée de la meilleure et tout ça. Sauf que le terme, il est légèrement différent, là. C'est facilement extensible. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne fera pas tout. Spring Security fait tout. Vous allez voir, il fait tout. Spring Security fait tout. Là, on ne fera pas tout. Mais il faudra qu'on reste facilement extensible. J'ai envie de dire que quand vous allez prendre une classe, si la méthode est publique, il ne faut pas y toucher. Si c'est protected, celle-là est faite pour être dérivé. Voilà. C'est vraiment ça, l'idée. L'idée, c'est d'aller plus loin aussi. Là, on ne le voit pas, mais j'ai pas le temps. Sur les frameworks, on voit que des concepts similaires, comme stocker l'utilisateur en session, ça s'appelle en user-utile. J'étais inspiré, hein. En play, ça s'appelle storage-helper. Donc voilà, tout ça uniformisé. Uniformisé. L'idée, c'est même de fournir des guidelines d'implémentation. Si vous voyez la page Pack4j, elle a complètement changé. Avant, on vous disait que vous pouvez utiliser Pack4j du... Voilà. Ce que vous pouvez faire avec Pack4j. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, ce que dit la page Pack4j, c'est que vous êtes un utilisateur. Quel est votre techno ? C'est quoi la techno qui vous intéresse ? Play, J2E, Vertex. Allez, Vertex. À ce moment-là, vous allez sur l'implémentation. Et vous regardez comment utiliser l'implémentation. L'explication est là. Par contre, si vous voulez implémenter, si vous avez un nouveau framework qui est hyper hype, allez, un ninja framework, qui est hyper hype et que vous n'allez pas... Enfin, évidemment, faire refaire tout le mécanisme. Le mécanisme d'authentification, d'autorisation, c'est un boulot titané. Personne ne veut dire ce que c'est. Enfin, Pack4j, c'est 40 000 lignes. Voilà. Les implémentations, c'est quelques centaines de lignes. La meilleure, c'est la J2E. Et là, il y a 3 ou 4 classes dedans. 3 ou 4 classes qui servent de bridge entre Pack4j, c'est 40 000 qui gère tous les cas, et J2E. L'idée, c'est vraiment de fournir des guides d'implémentation. Maintenant que vous arrivez sur la page Pack4j, c'est marqué. Vous les implémentez, c'est ça l'algo. C'est ce que je vous disais avant. Vous faites deux filtres. Un qui protège, un qui fait les callbacks. Deux filtres. C'est une version majeure. J'ai pas mal réfléchi, en fait. Donc oui, il faut beaucoup réfléchir, parce que, enfin, j'avais dit qu'on ferait du design, mais c'est hyper compliqué le design. Avant de faire une bonne API, si j'avais 7 heures, je vous aurais montré un petit peu les versions de Pack4j au fil du temps, et je me serais moqué de moi-même, parce qu'on voit bien qu'avant de faire une bonne API, c'est très compliqué. Donc les anciennes versions, par exemple, on voit que l'API, là le web contexte est une espèce d'abstraction intelligente. on voit que dans les premières versions, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Il y avait une map de string object qui était censée être les parameters. Voilà. Mais donc, c'est vraiment compliqué. Par contre, pourquoi j'ai pris du temps et j'ai eu envie de faire cette version majeure, c'est que déjà, il y a pas mal de gens qui commencent à me tanner, à me poser des questions, donc moins je fais bien, plus j'ai de questions, bien ça va. Mais fondamentalement, une fois qu'on fait une erreur, quand on fait une web app, qu'il y a les mains designées, c'est borné à la web app. C'est bien pour ça que l'architecture du microservice s'appelait à tout le monde. L'idée, c'est de borner un peu les bêtises. Quand vous faites une API et que vous êtes trompé, vous le traînez. Et vous le traînez à travers les versions, vous le traînez à travers les frameworks. Donc là, il y a eu un soin tout particulier, il y a eu beaucoup de discussions pour essayer d'arriver un design qui soit simple mais un peu plus optimal. Donc pour que ça marche tout ça, ce qu'il faut, c'est faire des choix. Donc soit je le redis, je le redis, soit je fais comme Spring Security, je vous sors 200 concepts et je ferai 100% des cas. Sans que vous ayez à codérer ou presque pas. Tout sera dérivable dans tous les sens, mais ça ne marchera pas. Soit on choisit des cas simples. Vous l'avez vu, au début, on a le concept de client. Un client, c'est un mécanisme d'authentification. On avait un concept. On en mettait à 5-6, je pense. Là, on va diviser client en deux concepts. Donc soit vous faisiez comme avant. C'est vous, c'est Facebook. On ne s'authentifie qu'une fois. C'est pour tout le temps dans la section web. Comme les early adopters qu'on avait avant. Soit vous avez décidé de faire des web services, les newcomers. Voilà. Donc, pour ceux qui font du Facebook, c'est indirect client. Ça veut dire quoi ? Essentiellement, vous faites une interface web. Qu'est-ce qui va se passer ? L'URL initialement demandée, de la page protégée, va être sauvegardée et restituée à l'issue de l'authentification. L'authentification va n'être faite qu'une fois par session. La récupération des crédits dans le shawl va être faite sur l'URL de callback. Pour rappeler, un fil qui protège, un fil de callback pour récupérer le retour depuis le provider d'identité. Et le sauvegarde du profil utilisateur, donc l'utilisateur authentifié, va être en session web. Le style est important, tu vois, c'est de bien comprendre le delta. Donc je dis indirect, parce que je parle super bien anglais, ou stateful. Et de l'autre côté, on va être dans stateless et direct. Là, c'est direct client. Donc là, service web. C'est l'autre cas d'usage. Donc là, il y a vraiment une dichotomie forte, mais c'est un choix. C'est un choix. On va le voir. Après, quand on va prendre la battle avec Spring Security, on va comprendre pourquoi il faut faire des... Donc là, on ne se regarde pas l'URL. Non, non. On ne se regarde pas l'URL. Il n'y a pas du tout ce mécanisme où on va passer par l'URL de callback. L'authentification est passée au moment où on fait la requête. Donc je fais ma requête et je passe une basico. Je fais ma requête et j'ai la bonne IP. Je fais ma requête et j'ai un paramètre token qui va bien. La récupération des crédits en source est faite à chaque requête HTTP courante. Et la sauvegarde par les propres utilisateurs. C'est une one-shot. C'est pour la requête courante. C'est du web service. Voilà. Le delta, il est vraiment marqué entre les deux. Evidemment, vous allez pouvoir tweaker Pack4J que vous avez envie pour échapper un peu à ça. Je ne le conseille même pas. En général, quand on sort des sentiers battus, ça va mal finir. Donc il faut vraiment se poser la question de pourquoi on doit sortir des sentiers battus. Donc la 1.8, c'est ça l'idée. La réflexion, c'est ça. C'est comment adopter les web services dans un truc qui n'était fait que pour faire l'interface web. Ça va, vous me suivez parce que là, ça... Donc là, j'ai mis le logo Pack4J et on est dans le code de Pack4J. Donc je ne vous ai pas menti. Je ne vous ai pas menti. C'est vraiment du code Pack4J. Donc, vous vous rappelez, il y a le client. Le client, il m'appelle les trois étapes. Je redirige, je récupère le crayon de chevaux, je récupère le profil utilisateur. Donc là, on est dans les clients directs. C'est un web service. Qu'est-ce qui change ? Tout. Rien. Presque rien. On s'aperçoit que redirect n'a pas de sens. En effet, un web service, l'authentification est jouée. Quand on appelle UA le web service, on y passe la basicode pour authentifier l'application. OK ? Donc là, si on fait un redirect, ben non. Les clients directs ne supportent pas les redirections. C'est aussi simple que ça. Par contre, on va garder quelques crédents de chose parce qu'on a toujours cette idée quand même. Quelques crédents de chose. Je passe un token ou je passe une IP ou je passe une basicode. C'est des crédents de chose ça. Donc on a besoin de récupérer les crédents de chose. Donc là, il y a un nouveau concept qui sort. Savourez l'anglais. Savourez l'anglais. Authenticator. Ouais, non. En tout cas, je pense qu'elle est plus foncée donc pas mal à adopter la ligne volée. Elle est claire pour eux. Et donc, la troisième étape qui était je récupère le profil utilisateur, et ben là, elle est faite par le profile créateur. Même idée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va prendre un cas concret parce que voilà. Donc là, de nouveau, on sort des concepts. J'avais dit, je ne ferai pas de concepts. Moi, je ne suis pas semi-féritique. Ben oui, on a quand même besoin d'un petit peu de concepts. Ce qui se passe, c'est par défaut, si on prend par exemple, on est fun, on prend Mongo. Si on prend le Mongo Authenticator, le Mongo Authenticator, lui, il va l'accorder en base de données Mongo, avec votre login mot de passe. Celui que vous avez passé dans la base d'icode, par exemple. Et puis, il va récupérer un profil utilisateur. En fait, quand on accède à la base de données, il a déjà, l'authenticator déjà a le moyen de créer le profil utilisateur. Donc en fait, souvent, le profil créateur, par défaut, il y a un profil créateur, qui reprend le profil créé par l'authenticator. Donc souvent, ce que vous avez à régler, quand vous faites un direct client, c'est, quel est le mécanisme pour valider les créants de jeu ? Authenticator, c'est je valide les créants de jeu. Profil créateur, c'est je crée le profil utilisateur. Alors, je vous donne un news case, mais ça peut être différent. Genre, j'ai un LDA, donc je valide le login mot de passe qui m'est passé en bas de cote, dans le LDA. Après, ce username, je l'utilise, ça c'est le profil créateur qu'il fait, je l'utilise pour requêter ma base de données, et récupérer l'ensemble des attributs de mon utilisateur. Voilà les deux concepts. Et avec ça, de nouveau, croyez-moi encore une fois, ça marche, version 1.8, vous pouvez aller voir ce qui est en cours de développement. De nouveau, avec ça, on arrive à faire rentrer tous les news cases. Donc après, il y a quelques concepts additionnels, mais bon, je suis très bavard, donc je vais passer vite. Donc, gestion du profil confibération, je l'ai dit, Profile Manager, ça c'est pour gérer le profil en session. Je rentre pas dans les détails. Là, ça c'est intéressant, déjà, j'en ai fait toute une famille. Là, j'étais au chapitre séparation des responsabilités du bouquin bien codé. Alors, config, config factory, config builder, et config singleton. Ce qui se passe, c'est que tous les frameworks n'offrent pas les mêmes capacités. Certains gèrent l'injection de dépendance, certains me permettent de fournir des objets, d'autres se contentent de pouvoir fournir des paramètres. Par exemple, avec une servlette, on peut juste passer un paramètre et une string très évoluée. Pour tout ça, la configuration peut être gérée avec tous ces objets. Je n'en dis pas plus. Authorizer, il fallait que je parle de ça. Pour gérer les autorisations, un nouveau concept apparaît, Authorizer, qui dépend du profil utilisateur, mais aussi qui dépend du contexte web. est-ce qu'on est autorisé pour ce profil utilisateur et le contexte web ? La question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi le contexte web ? Parce qu'en fait, on voit surtout que c'est le profil utilisateur. Mais là, c'était le moment idéal de passer cette info. Pour tous ceux qui voudraient bricoler un authorizer de folie qui tiendrait compte des URL pour valider des profils différents, le truc est assez générique. Ah oui. Ma tête, ma tête, ma tête. Là, on est sur le nouveau code de J2E pack4j. Rappelez-vous, avant, c'était ultra simplissime. Je récupère le profil en session. J'ai un profil, il est authentifié, parfait. J'ai le filtre, ça continue. J'ai pas de profil, je le redirige pour m'authentifier. Qu'est-ce que ça peut être devenu ? Vous voyez, ça c'est le vrai code. J'enlève les commentaires, c'est un peu épuré, mais... On implémente pack4j dans J2E et on fait donc livrer une sécurité qui gère l'authentification pour, je sais plus, 7 protocoles, 25 providers et on gère les autorisations en, j'ai pas compté, mais il y a 40, 50 lignes de code. 50 lignes de code. Il y a un truc de Guinness. C'est craqué là. Donc là, comment ça marche ? Ce qui se passe, c'est que là, c'est un petit peu différent. Si on a pas de profil et qu'on a un client direct, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est le moment idéal, c'est comme ça que ça fonctionne, de récupérer les crédits en shawl et de récupérer le user profile. Donc à ce moment-là, c'est simple, c'est là. If le profil est nul, c'est vraiment le code, et que le client est un direct client, j'authentifie avec les crédits en shawl et je trouve le profil utilisateur. C'est bien le cas particulier des web services. On n'est pas sur le callback, on revient pas sur le callback, aucun rapport. Après, ce qu'il se passe, si le profil est non nul, vous vous rappelez avant, on autorisait, on avait accès à la ressource. Là, si le profil est non nul, on check si l'autorisation, c'est OK. Authorizer, please authorize. Pas tout à fait comme ça dans la version finale, mais voilà. Et à ce moment-là, on autorise. Si on n'est pas autorisé, mais qu'on est authentifié, c'est quoi ? J'aime bien faire des tests techniques chez SFR, et je leur pose toujours les questions, les codes HTTP. Bien servi. 403, forbidden. Je suis bien authentifié, mais pas autorisé. À l'inverse, si je ne suis pas authentifié, là c'est le else, on n'a pas de profil. Malgré l'authent qui peut être en session via la callback, malgré l'authent qu'on aurait pu jouer pour un client direct, à ce moment-là, on n'est pas authentifié. Si c'est un client indirect, lui il veut nous envoyer vers un serveur d'authentification, et bien on va faire save request, on sauvegarde l'url, on est redirigé. Sinon, on n'est pas authentifié. 420. 420. Ça fait plaisir. Voilà. Donc là, le point d'ordre, c'est la battle versus Spring Security. Je n'ai pas besoin de parler. Regardez. Regardez. j'ai été sympa pour Spring Security, j'ai un peu édulcoré les games parce que... Ça c'est Spring Security. Et j'ai le droit de choisir mon arme. Voilà, j'ai le droit de choisir mon arme. C'est un duel moderne. J'ai pris Spark Java de l'autre côté. Eh ouais. Je pense que ça se passe au commentaire. Je pense que je peux m'arrêter là. Non, il me reste un peu de temps. Voilà. Ce qui se passe, c'est que Spring Security a un million de concepts. Quand vous allez vouloir faire des trucs, enfin les trucs standards, et là, finalement, il y a un million de concepts qui sont toujours là. Ils n'ont pas que l'orgie ou dans les clous. Et c'est beaucoup plus lisible. Vous allez voir. Comme c'est tricky. Vous allez voir comme c'est tricky. Mais moi, à début, je vais se faire voir. Alors. Le use case. Je vais faire un truc un peu tricky. Le use case, c'est qu'on a une web app avec des web services dedans, sur le web services, et une IHM sur l'URL IHM. Ok. Un extra-ordinaire. Sur les web services. Non, je ne peux pas lire le code là. Ah oui, vous allez voir, j'ai utilisé casse. Parce que je connais bien casse. Au début, je voulais faire du Spring Social. Vraiment, je vais affirmer que je connais bien Spring Security. Spring Social. La vache. Bon. Donc, j'ai abandonné. J'ai fait casse. Parce que ça, ça part vers un serveur d'authentification extérieur. C'est le même principe. Alors, ce qu'il se passe, je vais lire côté, on va lire côté Spark Java, côté Pac4j quand même. On va y comprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai, je gère, direct Basicode client. Ah oui, c'est carrément dans le nom du client. Donc là, j'ai une Basicode direct. Ok. Bon après, ça sera pour des web services. Basicode authenticator, ça sera une façon d'authentifier pour les Basicodes. Paraméter client. Paraméter client. Token. qui a un paramètre qui s'appellera Token. Et il sera validé par un Token authenticator. Ça, c'est les deux façons de s'authentifier côté web service. Basicode ou un paramètre Token. De l'autre côté, côté IHM. Donc, j'ai un formulaire qui sera disponible sur l'URL localhost 8080 slash the form. Et les crédits dans le show sont réalisés par New Form Authenticator. Et j'aurai un casse client. Là encore, on est dans les cinématiques IHM web. New casse client avec mon serveur qui est ici. C'est limpide quand même. C'est dur. C'est vrai code parce qu'il reste un 7.80. Il y a un main. Dans Spark Java, il y a un main. Voilà. Et ça s'exécute comme ça. Clients. On crée tous les clients. Vous me direz, les directs aussi, je les mets dans le callback web. mais ça sera ignoré. C'est pas grave. Allez, c'est un fourre-tout. Je mets tout dedans. C'est plus simple. Les clients sont à un endroit. Après, qu'est-ce qui se passe ? On a besoin de faire le callback. Je fais une route pour le callback avec mes clients en disant, tous mes clients, je peux les accueillir sur le callback. Ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire quand on reviendra du serveur CAS sur le callback, on saura gérer CAS. Comment on sait faire ça ? En fait, il y a un paramètre, c'est le client dans ce qu'on aime qui est passé. C'est comme ça qu'on gère tous mes clients sur le callback. Sur les web services, donc là, c'est la syntaxe par Java. Vous allez réussir par Java, c'est génial. Before web services, new requires authentication filter. C'est le même nom. Je tiens à souligner. C'est le même nom quand j'ai deux E. Clients. Et qu'est-ce que je veux comme client ? Direct basic code client et les paramètres client. Voilà. Et before IHM, avant d'accéder à l'IHM, requires authentication filter. Ah, j'ai mis que CAS talent. Ouais, en effet. Il y a subtilité. Le client CAS, c'est celui qui va être utilisé pour démarrer l'authentification. Mais le client, le formulaire est autorisé aussi. Après, il y a le formulaire et l'URL de logard qui est supporté. Je n'ai pas du tout parlé de logard. Ça dépassait complètement. Voilà. Donc bon, même sans être spécialiste, il ne faut pas trop se... C'est dur de se rater. De l'autre côté. Donc, il y a un petit filtre pour Spring Security. Je mets un petit contexte de sécurité. Après, il faut que je sois intelligent. Il faut que je me rappelle que je ne vais pas créer de session. Créer session stateless. Isauthenticated. C'est le même principe. Après, il faut que je redonne mes filtres. Ça, je suis tout seul là. Je me débrouille. Donc, je dis basic code d'abord, token filter. Et puis, il faut que je dise quand je ne sais pas comment m'authentifier, il faut que je fasse un même tripoint. OK. OK. D'accord. Alors là, il faut que je fasse un... Ah ouais. Au début, j'avais fait ça. Mais si, ça va super bien marcher. Mais non. Parce que Spring Security, il est hyper malin. Il est hyper malin. Ce qui se passe, c'est que fondamentalement, à partir d'un filtre, il génère un token. Et après, il appelle un authentication manager. Mais ce authentication manager, il ne va pas se rappeler par quel filtre on est passé. Il se rappelle juste du token. Donc, la basic code et le formulaire, finalement, se mélangeaient. Donc, il faut que je fasse les authentication managers séparés. Enfin, je vous laisse voir le code. Enfin, c'est... Ah, c'est sûrement plus puissant. Peut-être. En tout cas, si vous n'êtes pas trompé dans la conf, c'est que vous êtes vraiment très bon. Donc, voilà. Ça, c'était la battle. Normalement, Spring Security, K.O. Là. Et je conclue. Conclusion. Ça va aller vite. Alors, le titre, c'était la librairie de sécurité pour Java. Je pense qu'il y en a qui sont des mecs qui ne se gênent pas. En effet, c'est vrai qu'il y a plein de librairies de sécurité pour Java. Là, on est au Java User Group. Ça se veut la librairie de sécurité pour Java. J'espère que je vous ai convaincus. J'espère que je vous ai convaincus de l'utiliser, ou, voire mieux, de contribuer. Grèce. Grèce, par exemple. Voilà. Merci. Il reste cinq minutes pour les questions. Non, non. Même pas. Deux minutes. Il reste deux minutes. Vous allez me courir après. Une question après, ce sera l'avenir. Vas-y, salut. L'autorisation, ça fait très rapidement sur les urls. On pourra aussi, encore une méthode, en fonction d'un objet, récupérer la date de données, appliquer des règles. Aujourd'hui, non. Non. Parce que l'idée, c'est de rester simple. Parce que le jour où tu annotes tes méthodes et tu leur mets, je l'ai vu, c'est pas une security. On pourra Winch, le mec qui gère, c'est pas une security. En fait, tu annotes ta méthode, tu mets RollAdmin. Là, tu dis ça, c'est hyper secret. C'est les fiches de paye du patron. Et t'as oublié, dans la courte de Security Spring, de mettre Global, Security, Machin, Method, Interceptor. En fait, tout le monde peut accéder à cette méthode. Il n'y a pas de check sur les rôles. C'est bête. Voilà. Donc, simple, faut pas se tromper. En termes de synchronisme, est-ce que tu implémentes quelque chose comme les compétences comme ça ? Par exemple, si on veut faire du spray, comment ça se passe ? C'est une bonne question. J'ai le cas de Vertex sur le dos, qui s'appelle Pink Fox. qui, bon, pour le coup, qui défend son spray de work. En fait, il a fait un vrai choix stratégique d'être complètement réactif. Donc, c'est vrai qu'on a à chaque fois le même débat. En effet, c'est pas réactif aujourd'hui. Il y a plein d'appels bloquants, on va dire, au sens, c'est du HTTP client dessous. Mais la version 1.9, puisque maintenant, il se trouve le 1, des développeurs... Ah non, mais c'est du 1.9. Mais si on passait en version 2.8... Non, en version 1.9, et là, pour le coup, je me suis trouvé quelqu'un qui était vraiment motivé pour faire ça. Le gars qui fait Vertex-Pack4j, qui s'appelle J.S.Prime, qui est un des développeurs de Pack4j, est particulièrement motivé pour le mettre en réactif. Mais en effet, c'est un... Aujourd'hui, c'est un encore. D'accord, c'était Tim. Mais je ne refais pas le discours avec Tim Fox, parce qu'il me dit toujours « Oui, mais je ne peux pas gérer les millions de requêtes. » Il dit « Oui, mais là, c'est une autant de... » Une requête. Ok. Merci beaucoup.